Nancy-Bordeaux, match entre les deux demi-finalistes malheureux cette semaine en Coupe de la Ligue. Nancy s'est incliné à Monaco et Bordeaux, à domicile face au PSG les deux formations, se tourne désormais vers le championnat. La SNL est douzième et doit s'être remonté au classement à ses cinq victoires consécutives à Pico sans encaisser le moindre but. Bordeaux est neuvième, cinq points devant. Quelques Girondins ont fait le déplacement en Lorraine. Pablo Correa voit dans ce début de rencontre ses hommes maîtriser les débats. Un long ballon dans la profondeur pour Robic, le centre en première intention pour Marquetti qui arrive un poil trop tard pour pousser ce ballon au fond des filets de Prior. Bordeaux à réaction. Il faut attendre la fin de cette première période pour voir le semblant d'occasion des hommes de Jocelyn Gourvenec avec cette tête de Plazil sans problème pour le gardien biélorusse. Sergei Tchernik qui retrouve sa place de titulaire. On se souvient du malheureux Guy Roland. Andy Assembé, auteur d'une énorme boulette en deux finales de Coupe de la Ligue face à Monaco. Nancy est dominateur. Toujours 0 à 0. Bordeaux a été spectateur en première période mais va être beaucoup plus à son avantage en deuxième avec cette frappe de Vada repoussée par Tchernik. Jocelyn Gourvenec a donné de la voix dans les vestiaires à la mi-temps et ses hommes sont bien meilleurs dans le deuxième acte. Mais toutefois, Prior doit s'interposer sur les velléités offensives des Nancéens. Le ballon passe par les côtés pour les Girondins avec Gaëtan Laborde qui s'entre et c'est le malheureux Geoffrey Cuffeau qui marque contre son camp. Nancy n'avait plus encaissé de but à domicile depuis Cavani et la visite du PSG. L'histoire retiendra que c'est un ancien qui a mis fin à cette invincibilité. 1 à 0 à 20 minutes de la fin pour Bordeaux. Les changements opérés par Jocelyn Gourvenec avec l'entrée de Malcom à la place de Jérémy Menez. Et le Brésilien de sa patte gauche va donner un petit peu plus d'ampleur à l'avantage Girondin. C'est caressé de son pied gauche dans la lucarne de Tchernik. Deuxième coup franc direct pour Malcom après celui inscrit en début de saison face à Saint-Etienne. A deux minutes de la fin, Bordeaux a fait le break. Les Nancyens vont jeter leur dernière force dans la bataille. Mais il serait dit que Jérôme Prior garderait sa cage inviolée. Une dernière bonne sortie dans les pieds d'Anthony Coura. On en reste là, score finale 2 à 0. Bordeaux s'impose pour la première fois à l'extérieur depuis 4 mois. Et met fin à la belle série à picot de la SNL. Les hommes de Jocelyn Gourvenec se replacent en haut de tableau. Et peuvent nourrir des ambitions à condition de gagner en régularité. Trois, entre Bastien et Caen, 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 entre Angers et Angers.